... Avis de marée noire sur le dance hall. Le rappeur de Manchester, Gaïka, déverse des barils de bad trip sur ce son jamaïcain hyper vitaminé qui sent le sable chaud. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris, Gaïka ? Les gens sacralisent le dance hall et le respectent trop parce qu'ils sont en dehors de cette culture. Mais pour moi, ça fait partie de ce que je suis. Donc je n'ai pas besoin de faire des choses qui sonnent comme du rétro dance hall. Je peux aller de l'avant. Né en 86, le rappeur grandit une oreille pointée vers les Caraïbes et l'autre vers la scène Grime. Son père jamaïcain et sa mère antillaise l'appellent Gaïka en hommage à la tribu africaine qui s'arma de fusils pour attaquer l'Empire britannique au XIXe siècle. Étudiant en ingénierie à Manchester, Gaïka Tavares rencontre David Lewis, le fondateur du collectif Murkage. Il intègre en 2007 le crew où il cessait à tous les postes, rappeur, réalisateur ou organisateur de soirées. À Manchester, les nuits sont chaudes mais aussi parfois musclées. Je me suis battu pour protéger un mec qui s'est enfui et je me suis fait défoncer. Je me suis retrouvé à l'hôpital pendant une semaine. Ça a complètement changé ma façon de voir les choses. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur. Et aussi que la violence n'a rien de sexy. C'est juste sinistre. Mais ça ne fait pas de moi un pacifiste. En août 2011, quatre nuits d'émeutes enflamment Londres, des magasins sont pillés, des rues incendiées, 4000 personnes sont arrêtées et condamnées à de lourdes peines. Trois mois plus tard, Gaïka et le cartel de Murkage réagissent en dégainant le brûlot Torches. La BBC n'a pas aimé ça. Ils ont interdit la chanson. Ils voulaient la passer, mais ils ont changé d'avis à cause des émeutes. En fait, ce qu'on voulait dire, ce qu'on essayait de dire à l'époque, c'est « connais ton ennemi ». « Détruire ta propre communauté, voler, c'est ce qu'ils veulent que tu fasses ». En 2015, Gaïka se lance en solo en plongeant le dancehall dans la marmite gothique. Avec deux albums en bandoulière et une collaboration avec le rappeur queer en talons hauts, Mickey Blanco, le MC de Manchester attire l'attention du musée du Quai Branly à Paris, qui l'invite à fouiller dans ses archives sonores pour un concert unique aux siestes électroniques. Un concept étrange, mais qui n'a pas refroidi Gaïka. « On dirait que le type de public n'est pas spécialement adapté à ce qu'il passe, en fait. » « Ouais, c'est à Paris un peu risqué, mais... » « La Grande-Bretagne est vraiment dans la merde. Il faut que ça change, c'est tout. » « Pas besoin d'intellectualiser un truc aussi évident. » « Le pays a besoin d'être secoué d'eau t'en bas. Et il n'y a pas de manière douce pour ça. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »